Bonjour à tous donc nous allons aborder la première table ronde de ce matin qui porte sur logements urbanisme comment concilier production de logements densification et durabilité avant d'aborder notre sujet on va faire un petit point notamment avec vous maître René et Olivier Dener sur deux propositions donc des assises 2023 et notamment sur le vademecom à l'intention des élus locaux pour les aider à mettre en avant des aspects politiques positifs d'un projet et leur fournir des éléments de langage on a un peu avancé n'est ce pas maître alors on a avancé en tout cas sur la formalisation du du groupement qui va être en mesure de travailler sur ce vademecom et donc on a eu l'accord de Jean-Philippe Gautret qui est le maire de Fontenay-sous-Bois qui donc va participer à l'élaboration de ce document si vous me permettez c'est d'abord l'accord de Mecca Brunel ah oui oui bien sûr mais j'allais le dire donc 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 voilà et 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 surtout l'idée c'est d'en faire une action collective dans le cadre de l'université de la ville de demain de la fondation Paladio et donc c'est de défendre ça à la prochaine université qui a lieu fin mai 2024 pour faire en sorte que notre projet soit en fait retenu parmi les actions collectives de l'université de la ville de demain voilà mais déjà c'est un grand pas et on en a été très content Olivier Dener donc il avait été question dans le groupe de l'année dernière sur l'aménagement de la création d'une charge foncière verte alors c'est pas vous qui avez porté ce projet mais ceci dit donc chez Alep FIF vous êtes toujours investi enfin ça suit son chemin oui alors la charge foncière verte c'est effectivement essayer de donner une valeur aux espaces de pleine terre aux espaces verts dans les opérations qui par définition ne génèrent pas de valeur donc ça c'est effectivement quelque chose qui nous importe beaucoup comment on réfléchit à l'échelle d'une opération sur une mutualisation et sur le financement comment trouver ces financements pour pour cette pour financer cette charge foncière verte avec toute une série de réflexions sur la fiscalité donc on a effectivement passé en tout cas sur différents montages juridiques assez complexes donc on a on a passé le cap juridique là on a fait travailler des cabinets d'avocats et là on est dans une expérimentation in situ avec Est Ensemble donc sur la mutualisation donc la réflexion de cette charge foncière verte sur le périmètre de l'EPT d'Est Ensemble donc c'est ça vient de commencer on peut pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant non mais à suivre donc à suivre voilà parmi les autres propositions il y avait faire entrer le permis d'innover dans le droit commun et soutenir les maires bâtisseurs donc ça ça a pas trop avancé de notre côté mais ceci dit il y a eu des avancées sur juridiques législatives plutôt qui sont en cours puisque il y a la transformation il y a la proposition de loi sur la transformation de de bureaux en logement qui est en cours de discussion et qui va pas tarder à être promulgué et qui justement a traité de la question d'un permis multi destination en vue de favoriser la réversibilité Donc ça c'est une grande avancée Surtout en Ile-de-France Oui enfin oui oui en Ile-de-France mais partout Oui Très bien écoutez merci beaucoup Donc maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce matin comment concilier production de logements densification et durabilité On va commencer avec vous donc Yves Contasso Donc vous vous aviez L'année dernière vous étiez dans le groupe rénovation énergétique cette année vous avez voulu intégrer ce groupe logement et urbanisme pour quelles raisons vous aviez un sujet vraiment qui vous tient d'accord à coeur Bien bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation à nouveau Alors oui moi je pense que la question de fond c'est l'aménagement C'est à dire quelle organisation spatiale territoriale on a qui permet d'aller vers une diminution de l'empreinte carbone Et aujourd'hui je le dis de manière assez directe Il n'y a pas d'aménagement de structure de projet de vision de l'aménagement sur la métropole du Grand Paris Pour plein de raisons Le rapport de la chambre régionale des comptes qui a été publié il y a quelques jours Le dit de manière extrêmement vive Et l'analyse Et ça porte sur beaucoup beaucoup de projets Le rapport est d'une méchanceté je dirais Mais qui ne fait que refléter la réalité Alors pourquoi il n'y a pas de structure d'aménagement ? Parce que la manière dont la métropole a été conçue Ses prérogatives, ses compétences Ça fait que ça reste du domaine de chaque maire, de chaque commune Et l'égoïsme municipal étant ce qu'il est Il n'y a aucune volonté de mettre en commun quoi que ce soit Il n'y a quasiment pas de projet d'aménagement d'intérêts métropolitains Comme la loi le prévoit La finalité même de la métropole Qui est de réduire les inégalités Il n'y a absolument rien de tangible à ce jour Et le rapport, encore une fois Dit que pour l'instant On n'est pas du tout, y compris Dans le respect de la loi Sur les transferts de compétences Entre les communes, les EPT Et la métropole Les SEM sont hors la loi du point de vue de leur composition de capital Etc, etc Et, pardon Je pense que tant qu'on ne sera pas en capacité de dire Il y a une vision Il y a un projet Et il y a une capacité de changer la réalité Et bien, on n'avancera pas beaucoup Même si la rénovation fait un peu baisser l'empreinte carbone Et encore, et encore Je le dis souvent Mais au rythme actuel Il va nous falloir 345 ans Pour atteindre les objectifs à 2050 Et pourtant, il y a des outils Que ce soit le SDRIF Donc le schéma de développement régional de la région Île-de-France Et le SCOT Mais le SDRIF Le SDRIF Je suis désolé de le dire un peu crûment Mais c'est une vision des années 1970-80 On est complètement Même celui qui est en cours de révision Oui, mais bien sûr On n'est absolument pas avec une vision qui correspond aux enjeux d'aujourd'hui Le SCOT a prévu un certain nombre de choses aussi C'est le schéma de cohérence territoriale de la métropole Qui a été adopté Qui a été adopté l'année dernière Et qui devrait se poursuivre avec l'adoption Alors, on ne sait pas quand D'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement Mais là encore, ce plan ne sera voté Que si les maires acceptent D'abandonner une partie de leurs prérogatives Vous imaginez bien Ça fait 3 ans Plus de 3 ans maintenant Que ce PMHH Comme on l'appelle Est en cours de négociation Et on n'arrive pas à déboucher Parce qu'il y a ceux qui disent Aux autres de faire Moi, je ne ferai rien Vous n'allez pas assez loin Et puis les autres qui disent Ah, mais moi, je ne veux rien faire sur mon territoire Un maire a eu cette formule Absolument merveilleuse Ma commune n'a pas vocation À accueillir du logement social Ou de l'hébergement Pas vocation Je ne sais pas ce que c'est Que la vocation d'une ville Mais en tout cas, voilà Et quand on en a là Il y a une forme de paralysie En quoi concrètement Ça bloque la production de logements ? Alors, ça bloque La production de logements D'abord parce que Quand il n'y a pas de vision Il y a un déséquilibre Qui perturbe absolument tout Je vais donner un exemple très précis La ville de Paris continue de créer de l'emploi Mais beaucoup d'emplois En l'espace de 20 ans On est passé de 900 000 personnes Qui viennent travailler tous les jours à Paris Sans y habiter A 1 million 50 000 personnes 150 000 personnes supplémentaires Viennent tous les jours travailler à Paris Sans y habiter C'est un vrai souci On a un ratio Ce qu'on appelle le taux d'emploi Par rapport aux résidents actifs Qui est un des plus élevés d'Europe Qui est de 1,69 Prenez les Hauts-de-Seine Y compris avec la Défense On est à un peu plus de 1,2 Dans toutes les autres communes On est en dessous de 1 Ça correspond à quoi précisément ? Ça veut dire qu'on a pour 1 Une personne en capacité de travailler à Paris On a 1,69 emploi disponible Ça veut dire que Évidemment C'est 0,69 C'est les gens qui viennent Pour l'essentiel de 1ère couronne 54% à peu près Et les autres viennent de 2ème couronne Donc l'impact sur les déplacements Ça a été évoqué En termes d'impact carbone C'est énorme En termes de dégradation évidemment Des conditions de déplacement pour les gens De coût des infrastructures supplémentaires À mettre en oeuvre Donc il y a une espèce de fuite en avant Et tant qu'il y aura ce déséquilibre Qui continuera On ne va pas réduire l'empreinte carbone Notamment en matière de mobilité Et on a vu tout à l'heure dans les schémas Que c'est quand même un des enjeux importants Et dans le même temps Imaginez que Paris Va pouvoir combler Ce déficit Ce déséquilibre En créant du logement C'est totalement Utopique Il n'y a plus d'espace à Paris On ne va pas s'amuser À faire des tours partout Parce que d'un point de vue carbone C'est une catastrophe les tours Et donc On n'a pas de solution Et dans le même temps Paris perd des habitants On a une explosion Des logements Qui échappent À l'habitat Pour devenir des résidences De type Airbnb Résidences secondaires Ça explose On a 20% des logements Aujourd'hui Qui sont sortis du parc De l'habitat Je vais être obligé de vous interrompre Même si c'est passionnant Puisqu'il va falloir donner la parole à tout le monde Anne-Catherine Ledeuf Je rappelle que vous êtes directrice générale De l'Aurif Partougez-vous les constats D'Yves Contasso ? Malheureusement oui Complètement Alors c'était déjà le débat De l'année dernière Et malheureusement Depuis un an Les choses n'ont pas complètement évolué Par rapport à ce que vient D'Yves Contasso Effectivement La singularité de l'Ile-de-France C'est qu'on est dans des situations Les plus extrêmes En matière de crise du logement Alors crise du logement Très installée en Ile-de-France Aujourd'hui On est dans une crise de l'immobilier Qui effectivement Est d'ordre national Mais en Ile-de-France La crise du logement Elle est installée malheureusement Depuis très longtemps Et en particulier Du logement abordable Donc les situations Les plus extrêmes de crise Et les politiques de l'habitat Les plus désorganisées de France Pour bien connaître Ce qui peut se passer Dans d'autres métropoles françaises On voit bien que l'Ile-de-France Est totalement anachronique Du fait effectivement De l'absence de politique Locale de l'habitat À la bonne échelle Et effectivement D'incarnation politique De cette politique locale De l'habitat Le corollaire de ça C'est que là aussi Singularité francilienne Quand on parle De décentralisation Alors ce sujet a l'air D'être un peu mis de côté Mais quand même On est quand même Dans un plébiscite Pour la décentralisation En particulier De la part des associations d'élus Et quand on parle De décentralisation On voit qu'en Ile-de-France Les dispositifs Qui portent Les objectifs De production de logement En Ile-de-France C'est l'État qui le porte Puisque c'est le schéma Régional du l'habitat Et de l'hébergement Qui là aussi N'existe qu'en Ile-de-France C'est-à-dire qu'en Ile-de-France C'est l'État Qui prescrit La production de logement Y compris en sein De la métropole du Grand Paris C'est la fameuse TOL La territorialisation De l'offre de logement Qui a été intégrée Récemment Dans ce schéma régional De l'habitat et d'hébergement Qui n'existait pas avant Puisque c'était l'objet Du PMHH Donc l'État reprend la main A la place des collectivités locales Ce qui est quand même A rebours de 20 ans De décentralisation Et encore une fois Des débats du moment Avec pour Corollaire Enfin pour résultat Effectivement Une inefficacité De ces politiques publiques Je pourrais parler Des équilibres Est-Ouest Je pourrais parler Du rapport Entre la grande périphérie Enfin la seconde couronne Et la première couronne Y compris par rapport Aux enjeux De rapprochement Entre le domicile Et le travail Depuis deux ans En Ile-de-France La grande couronne Est au même niveau Que la petite couronne Dans la production De logement social C'est quand même Une vraie préoccupation Dans un contexte De propriété foncière Par rapport A ces questions là Dans nos enjeux Puisqu'on est là Pour parler De sobriété Et de décarbonation Si on peut s'interroger Sur la question Des 70 000 logements Je rappelle Qu'en fait Les 70 000 logements En Ile-de-France Ils sont tenus La dernière décennie A tenu ses objectifs La précédente d'ailleurs Est à 90 000 logements Donc on n'a pas de problème Pour produire du logement En Ile-de-France Le problème C'est de savoir Ce qu'on produit Et comment Cette production de logements Concilie ces enjeux De sobriété carbone Et d'efficacité sociale Enfin de double efficacité sociale Et écologique Dans un contexte Ou alors j'adore ce chiffre Parce que 20% De la production Qui part en fumée Dans un contexte De sobriété foncière C'est comme se chauffer Avec les vitres ouvertes En fait c'est absolument inadmissible C'est 20% évidemment Alors je suis un peu corporatiste En disant ça Mais c'est pas dans le parc social Le parc social C'est 22% de vacances Donc évidemment Le parc social Est sous une tension extrême Mais quand on produisait Ces 70 000 logements 20% partaient en fumée Et si on s'intéresse A la question De la production HLM Je fais écho au débat Du moment Sur la loi SRU Quand le parc social Se cassait la figure Cette année Enfin en 2023 Pour des objectifs Qui sont définis A 36 000 logements sociaux Par an On en aura produit 18 000 C'est à dire la moitié Quand on produit 18 000 logements sociaux En Ile-de-France En 2023 On produit 13 000 Logements locatifs Intermédiaires Donc nous n'avons pas besoin D'une loi SRU Et d'une politique publique Qui fassent la promotion Du logement locatif intermédiaire Parce qu'en Ile-de-France Il y a une dérive totale De bascule du logement Locatif social En locatif intermédiaire Et si je reviens Aux jeux d'efficacité A la fois sociale Et climatique Ce logement locatif intermédiaire Il n'est locatif intermédiaire D'un point de vue réglementaire Que 11 ans Donc au bout de 11 ans On n'est pas du tout garanti De sa vocation sociale Qui est d'ailleurs très discutable Et ni de sa vocation De résidence principale Je reboucle la boucle De la question de l'efficacité De ses 70 000 logements Donc effectivement On a besoin d'une politique De l'habitat à la bonne échelle Et l'État malheureusement Ne peut pas totalement Prendre la place De ses politiques locales Au regard de ces exemples Que je viens de donner Rapidement Parce que votre temps de parole Est déjà parti Mais vous vouliez Insister aussi Sur le fait De travailler Sur le déjà là Sur l'existant Du parc Social Vous disiez Que c'était 15% Des espaces Déjà urbanisés En Ile-de-France Vous souhaitez Ce serait quoi Vos projets Dans ce sens Alors Sur cette question De la sobriété foncière Effectivement Il va y avoir Des arbitrages à mener Et ces problématiques De mise en concurrence Elles vont évidemment S'intensifier On espère Que ce ne soit pas Au détriment Du logement Le plus abordable Il y a fort à parier Que malheureusement Le renchérissement Du foncier Renforce Ces situations Et dans cette perspective Effectivement Se pose la question De le ZAN La neutralité foncière Est-ce que c'est Un risque Ou une opportunité Pour la production De logements sociaux C'est effectivement Un risque Dans ces situations Marginalisation Qu'on connait aujourd'hui Ca peut être aussi Une opportunité Dans une région Ile-de-France Où le parc social Représente un quart Des résidences principales C'est quand même À l'actif Des bailleurs sociaux 15% des espaces Déjà urbanisés Donc des espaces Déjà artificialisés 35 000 hectares Donc c'est considérable C'est trois fois La surface de Paris Donc qu'est-ce qu'on fait De ce gisement foncier Et les organismes De logements sociaux Vont être confrontés À des arbitrages importants Dans ces logiques De neutralité foncière À la fois Évidemment D'accueil De la production On est très attentif Au sein de la profession À pas considérer Que ce gisement foncier Des bailleurs sociaux Ça va être La solution miracle Pour résoudre Ce que j'ai indiqué C'est-à-dire En fait les bailleurs Ont le foncier Disponible Pour pouvoir produire Les 36 000 logements Donc un arbitrage Juste et équilibré Entre accueillir De la production De logements sociaux Et de logements tout court Et contribuer À la renaturation Du territoire francilien Et donc cette question De l'arbitrage En tout cas C'est un travail Qu'on commence à engager Au sein de l'Aurif Pour permettre aux organismes De disposer d'une matrice D'aide à la décision Pour contribuer À cette trajectoire De sobriété francilienne Très bien Merci beaucoup Olivier Dener Donc directeur De la stratégie Des partenariats Et des expertises À l'Aurif Vous travaillez Sur tous ces sujets Donc densité Durabilité Et le troisième Qui m'échappe On est globalement Engagé Dans une problématique De sobriété Dans le cadre De notre programme Pluriannuel D'intervention On est effectivement Un des acteurs Qui contribue À faire produire Du logement Notamment du logement Social C'est 37% A peu près Du nombre de logements Qui ont été Mis sur le marché Enfin Sur des fonciers L'année dernière Donc 6700 logements Au jour Qu'on avait Guillaume On avait parlé L'année dernière Sur une trajectoire ABCD Donc A pour artificialisation On est passé D'artificialisation Nette De 20 hectares À moins de 2 hectares Cette année En 2023 Donc on a vraiment Fait un énorme travail Sur le déjà là 85% De notre intervention Dans le diffus Consiste en du recyclage Foncier Donc c'est quand même Quelque chose De tout à fait Tout à fait particulier On est également Engagé Donc sur la sobriété Avant même Précédent La demande De la tutelle Qui est le ministère De l'écologie Pour les établissements Publics fonciers On a fait tout un travail Pour mesurer La part des ENAF Des espaces naturels Agricoles et forestiers Qui est une des catégories D'espaces Dans le cadre du MOST Du mode d'occupation Des sols Qui est une couverture Qui donne des catégories Sur l'utilisation Des sols En l'île de France Et donc on a Effectivement Une grande attention Donc à faire A ne plus aller Consommer des ENAF Donc ça c'est une demande De la tutelle Dans le cas De la révision Du ZDRIF Également On a comparé Les 900 opérations En cours De l'EPF Avec les 3 cartes Du ZDRIF Effectivement Pour voir si Certaines étaient Remises en cause Potentiellement Par la réduction Des possibilités De construction Dans le cadre Du ZDRIF Donc effectivement On est plutôt Bon élève Parce qu'on est Relativement peu Impacté Et peu exposé A ce type De risque Alors dans la trajectoire ABCD Il y a le B De biodiversité Donc depuis le début Du PPI En moyenne Sur une opération De 100 mètres carrés De surface de plancher De logement Il y a 66 mètres carrés De surface Végétalisée Donc c'est plutôt Effectivement Un bon score On a également Travaillé Sur en 2023 53% Des opérations Dans le Diffus Présentent un coefficient De biotope De surface Positif ou nul Ca veut dire Qu'elles vont maintenir Ou vont favoriser Le développement De la biodiversité Par rapport A l'état initial Des terrains Qui sont acquis Le C de carbone Concernant Ca a occupé aussi L'introduction De cette table ronde Donc on va Effectivement S'engager A une réduction De 30% Des gaz On s'est déjà engagé Sur une réduction De 30% Des gaz à effet de serre D'ici 2025 Par rapport Aux opérations Que l'on cède Et le D de déchets On a à peu près 91% Aujourd'hui Des déchets De démolition Parce qu'on a Plusieurs opérations De dizaines D'opérations De démolition Par an Qui vont être recyclées En fait Qui vont être valorisées Donc voilà Donc c'est vraiment Tout le spectre On est engagé Également Sur le travail Sur les friches Donc on a été Un des premiers bénéficiaires Du plan friche Maintenant fond vert De l'Etat 25 opérations Depuis la création du fonds 23 millions d'euros Donc engagés Avec des opérations Relativement variées Donc surtout En faveur du logement Mais également Un développement Sur du foncier économique Qui nous importe beaucoup Un travail également Sur les entrées de ville Des réflexions Donc sur Sur des innovations Comme les problématiques Des charges foncières Permet potentiellement La rénovation énergétique Des bâtiments Donc ça c'est Donc il y a des Dans certains cas C'est possible En fait c'est possible Surtout Quand la charge foncière Est élevée Donc ça ne va pas tourner Forcément en périphérie Mais bon Dans les zones dents Ça peut arriver C'est pas la même chose Que ce qui se passe à New York Où on peut acheter Des capacités Alors ça c'est autre chose A New York On peut acheter La capacité d'élévation De la parcelle voisine Moyenne en finance Alors nous on réfléchit A la façon De réfléchir A une charge foncière Aérienne virtuelle Effectivement C'est à dire D'acheter les droits D'élévation Donc sur des parcelles Quitte à envisager Donc faire une réserve Foncière aérienne Et qui fait que Dans un temps à venir En fonction des droits Des droits De l'urbanisme Qui évoluerait Sur les communes Et également De l'acceptabilité Effectivement De cette hauteur Parce qu'elle est quand même Relativement variée En fonction des portions De l'Ile-de-France Donc comment Effectivement On pourrait envisager De produire Un peu plus de logements Liés à cette capacité De surélévation On va demander à Maître René Ce qu'elle pense De cette proposition De cette idée De créer une charge Foncière aérienne Et puis ensuite Vous nous parlerez aussi De densité Écoutez Moi je trouve ça En tout cas Extrêmement intéressant Après comme J'en connais pas totalement Les modalités C'est difficile C'est difficile De se prononcer Mais de toute façon L'idée De concevoir Finalement La manière Dont on découpe Le foncier D'essayer De réinventer Cette manière De faire Et notamment Dans le cadre D'une charge foncière Spécifique Je trouve ça Extrêmement intéressant Mais c'est Aussi une façon De se projeter Sur l'avenir Parce qu'en fait Aujourd'hui Ce qu'on constate C'est qu'il y a quand même Un certain nombre De documents D'urbanisme Qui permettent pas Totalement ça Et donc C'est d'essayer D'appréhender Finalement Une propriété Sur le long terme Donc je trouve ça Très intéressant Et on va dire Gardez le micro Donc vous Vous vouliez nous parler De densité En disant Mais quand on parle De densité Il faut savoir De quoi on parle En fait Oui Alors Plusieurs choses Aujourd'hui Quand on parle De densification Il y a plusieurs Types de secteurs De densification Donc on parle Beaucoup de la densification Du pavillonnaire C'est quelque chose Sur lequel je travaille Beaucoup Il y a la densification Des friches Il y a la densification Des entrées de ville Et puis il y a la densification De la ville dense Tout ça Ça se traite De manière Extrêmement différente Dans les solutions La seule chose Sur laquelle Il me paraît Important d'insister Et là Je vais citer Ce qu'a dit Mon voisin C'est que En fait Quand on parle De densification Il faut aussi Penser Aménagement C'est à dire Que densifier Le pavillonnaire Pour densifier Le pavillonnaire Ça n'a pas grand sens En revanche Densifier le pavillonnaire Dans le cadre D'une perspective D'aménagement Ça a beaucoup de sens Comme les entrées de ville Ou les friches Et sur la question Du pavillonnaire Il y a tout un travail Qu'on est en train De faire Avec Grand Paris Aménagement Une structure Qui s'appelle Yudo Et dans le cadre D'un travail Qui a été fait Par la pure Sur le fait De se dire Que En fait Si on veut arriver A densifier A densifier le pavillonnaire Dont on parle Beaucoup En fait Il faut le faire De manière globale Organisée Avec du contrôle Et de l'accompagnement Parce qu'en fait Et de la mixité d'usage Et de la mixité d'usage C'est à dire Que En fait Quand on réfléchit A densifier Des secteurs pavillonnaires Il faut aussi Réfléchir A tous les services Qu'on peut offrir Aux habitants Et par reproduire Ce qu'on a fait Dans les précédentes Années Et donc Il y a Vraiment se dire Que L'aménagement Est totalement clé Dans la capacité Qu'on aura A réussir La densification D'un certain nombre De secteurs La densification Du pavillonnaire C'est à dire Donc Les lotissements On fait plus de logements On optimise L'existant Ça avance bien C'est une notion Qui commence à Alors Déjà Une chose importante Quand on parle De pavillonnaire Et il faut Oui Il y a du pavillonnaire Qui a été développé Dans le cadre De lotissement Mais il y a du pavillonnaire Qui s'est développé Hors lotissement Et notamment En Ile-de-France Le développement Du pavillonnaire Et Va bien au-delà De lotissement Qui se sont Qui se sont développés Alors Aujourd'hui Sur cette question Du pavillonnaire On l'a vu Dans le cadre Des annonces Du premier ministre C'est un sujet Qui a été évoqué Donc aujourd'hui C'est un sujet Sur lequel Les pouvoirs publics Travaillent Il y a des groupes De travail Et donc on va voir Pour le moment Je ne sais pas A quoi ça va aboutir Dans le cadre De la prochaine loi Sur le logement Sur le logement En la matière D'ores et déjà Le ministre A annoncé L'idée De Modifier Les textes En ce qui concerne Les cahiers des charges Des lotissements Qui peuvent être De nature A bloquer Le premier ministre Ou le ministre du logement Le ministre du logement Pardon Le ministre du logement Dans le cadre du MIPI M'a annoncé L'idée De modifier Les règles En ce qui concerne Les cahiers des charges De lotissements J'espère que Ce ne sera pas La seule règle Prévue Parce que ce n'est pas ça Qui permettra Le développement Du pavillonnaire De manière De développement De la densification Du pavillonnaire Il y a plein d'autres choses Nécessaires Merci beaucoup Alors Antoine Iwa Donc vous êtes ingénieur Territorial A la direction régionale Ile-de-France De l'ADEME Donc vous allez nous ouvrir Une nouvelle porte A savoir celle De l'urbanisme Favorable à la santé Qu'est-ce que Vous entendez par là Quelle est votre spécialité Quelque part Oui Alors tout d'abord Merci Et bonjour à tous D'ailleurs Bonjour à tous Et merci pour cette prise de parole En fait Ce que je vais dire Ça va rebondir Sur ce que vous dites Sur l'aménagement Et sur l'urbanisme Je prends un peu de recul Il faut savoir Que il y a des travaux De recherche Qui ont été faits Et qui montrent Que les déterminants De la santé Sont à 20% Liés au patrimoine génétique Et au système de soins Mais pour tout le reste Du coup C'est des facteurs sociaux Ou économiques C'est des C'est des facteurs sociaux Économiques Des facteurs environnementaux Et des comportements C'est-à-dire qu'en fait On a les moyens d'agir Via l'urbanisme Sur la santé des populations Sur le cadre de vie Ça c'est une chose Et du coup Nous on s'est intéressé À l'ADEME Du coup Au concept d'urbanisme Favorable à la santé Alors Qu'est-ce que c'est L'urbanisme favorable à la santé ? C'est une façon Des méthodologies De concevoir des projets D'aménagement et d'urbanisme En minimisant Les facteurs d'exposition Les polluants L'isolement social Des choses comme ça Et en maximisant En fait Les facteurs de protection Ça peut être Favoriser la pratique D'activité physique La création d'espaces verts Ou des choses comme ça Donc nous En fait On est parti du constat Qui est partagé Où il y a Des très grands liens Entre transition écologique Et santé Et on se dit Que l'urbanisme Favorable à la santé C'est un moyen Du coup De faire de l'urbanisme Avec un prisme de la santé Pour améliorer le cadre de vie Et qui aura des co-bénéfices Sur la transition écologique Vous pouvez nous donner Un exemple concret C'est par exemple Faire des prises cyclables Je crois Alors si vous faites Un aménagement Qui permet en fait De favoriser La mobilité active Effectivement Ça va Encourager Les populations A se déplacer autrement Du coup Peut-être échanger La voiture individuelle Contre d'autres modes De déplacement En moins impactant Ça va améliorer La qualité de l'air Et ça va Permettre du coup Une pratique D'activité physique Qui permet de réduire Aussi les risques Cardiovasculaires C'est tout cela En fait C'est prendre Un projet d'aménagement Et d'urbanisme Et le concevoir Sous l'angle De la santé Ce qui va générer Ce qui va en fait Mécaniquement En avoir Des retombées positives En termes De transition écologique Et ça On ne le fait pas Suffisamment Actuellement Dans les projets De l'aménagement Il faut faire Une petite révolution A ce niveau là Aujourd'hui Disons qu'il y a Des méthodologies Il y a des publications Qui sont faites Nous On est partenaire On a produit aussi On a fait Tout un exercice En 2023 On a produit Un cahier d'idées Et aujourd'hui On a lancé Depuis le début de l'année On a lancé Une expérimentation En fait Un appel à la manifestation D'intérêt Pour faire Une expérimentation De bonnes idées En matière du FS L'urbanisme Favorable à la santé Aujourd'hui On cherche à mettre En oeuvre du coup Cette UFS là Il y a des projets Déjà Mais c'est vrai Que voilà Moi je me réjouis D'être ici Et du coup Aux assises Pour pouvoir Porter ce sujet Et pouvoir répondre Du coup Aux enjeux Via ce prisme là Et le prisme De la santé Et du cadre de vie Quel lien Vous avez peut-être Décis Mais peut-être Le repréciser Vous faites Entre l'urbanisme Favorable à la santé Et la décarbonation Alors L'urbanisme Favorable à la santé Ça va vraiment être Le moyen De Concevoir Du coup Des projets D'urbanisme Et d'aménagement Via le prisme De la santé Sauf que Le fait De décarboner Va également Avoir un impact Sur la santé On parlait Des mobilités Tout à l'heure Voilà Les voitures Enfin Le fait De se déplacer En voiture individuelle Et de Et en Des carburants fossiles Ça va Ça Ça peut générer Du coup Une dégradation De la qualité de l'air On l'a vu Sur les pics de pollution Des choses comme ça Mais du coup La dégradation De la qualité de l'air Ça va avoir Des impacts Sur la santé On peut parler De la qualité De l'air extérieur Mais on peut aussi Parler de la qualité De l'air intérieur Dans les bâtiments Voilà Merci beaucoup Donc François Malburet Donc je répète Oui vous êtes Donc élu Au Croaïf À l'Ordre des architectes L'Ile-de-France Conseil de l'Ordre des architectes L'Ile-de-France Donc vous avez pour mission Un peu De nous donner Le rôle de l'architecte Quelle vision L'architecte Sur tout ce qui a pu Être dit Par Les autres participants Et table ronde Écoutez oui Donc effectivement Le constat il est là Ce qu'il faut savoir C'est que Faire de l'architecture C'est pour nous C'est faire avec Donc c'est faire avec Tous ces intervenants Avec les élus Avec les aménageurs Avec les municipalités Avec les urbanistes Donc on essaye D'être à l'écoute De toutes ces revendications Ce qui nous anime Ce qui nous anime C'est produire une qualité De l'architecture Là on parle beaucoup De logement On parle de densité Faire de la belle architecture Ou de la qualité Dans l'architecture C'est une architecture Avec la notion D'habiter plus D'habiter mieux D'habiter au-delà De chez soi On n'habite plus Le logement Comme il y a 20 ans Le patrimoine De son logement Ne se limite pas A son palier Il se développe Autour des parties communes Autour des espaces partagés Autour de sa copropriété Et ça Ça fait partie du patrimoine On sent bien Que de tous ces éléments On est quand même Tributaire de toutes ces politiques De toutes ces décisions Et de ces orientations Donc nous On s'inscrit là-dedans En essayant A chaque fois De porter une alerte Sur tous ces éléments Je crois que le mot D'aujourd'hui Principalement C'est cette notion De densification Alors moi Je vais vous dire une chose C'est que le mot densité On l'adore ce mot Nous Alors des architectes Et puis nous les architectes Sauf qu'aujourd'hui C'est un gros mot La densité Et du coup On fait beaucoup de sémantique Puisqu'on oppose la densité Avec effectivement L'étalement urbain Alors on nous empêche De faire de l'étalement urbain On est tout à fait d'accord Mais on nous empêche de monter Donc en fait On peut être ni horizontal Ni vertical Non mais A toute proportion Sont gardée On peut citer Plein d'exemples Où effectivement Dans le cadre de concours On peut Parfois On doit s'inscrire Dans une règle Qui s'appelle le PLU Maintenant le PLUI Et parfois On nous tire les oreilles On nous dit Dans la densité Qu'est-ce que A quoi vous voyez ? C'est pas qu'on l'aime C'est que c'est une réponse Qui nous semble Effectivement Pertinente Au vu des enjeux D'aujourd'hui Et qu'il n'y a pas D'autre moyen Finalement Que de créer une densité Je dirais intelligente Alors cette densité intelligente Elle se conjugue Avec plein de choses Parce qu'évidemment Ça suffit pas de dire Qu'il faut densifier Et puis finalement On s'en fiche Il faut que tout le monde Puisse participer A cet effort Alors monsieur Contasso Disait très justement Qu'il y avait un problème D'aménagement global Du territoire Alors ce que nous remarquons Nous à l'ordre des architectes C'est que finalement Tout se privatise Et effectivement Vous parliez des SEM Et on peut dire Que les aménageurs Aujourd'hui Se privatisent De plus en plus Nous travaillons nous De plus en plus Avec des aménageurs privés Donc finalement Les décisions Dont je parlais à l'instant Nous sommes tributaires C'est à dire Les décisions d'ordre politique Se mettent en opposition Avec des décisions D'ordre privé Quand un aménageur privé Prend je dirais Le cahier des charges D'un territoire Qui comme je le confirme Reste toujours bien ancré Sur un territoire Il n'est jamais à cheval Sur deux territoires Donc ça c'est la problématique Effectivement De l'interconnexion Entre les territoires Malgré le PLUI Qui est censé Mutualiser Des compétences Et des énergies On peut prendre très vite L'exemple des IMGP On en est au troisième Combien des IMGP sortent de terre ? Très peu Finalement une grande volonté De partir sur des belles consultations A l'échelle de la métropole du Grand Paris Et finalement On se heurte A la question De la hauteur De la densité Et du foncier Qui sont jamais vraiment réglées Moi je pense que Tant que Finalement Que les aménageurs Aujourd'hui seront Des acteurs De plus en plus privés On voit bien Que nos maîtres d'ouvrage Sont de plus en plus privés Les VFA Permettent Aux bailleurs De confier La réalisation de logement A des promoteurs Puisqu'ils disent souvent Eux ils savent faire Et que les bailleurs Aujourd'hui Sont de moins en moins Pourvus Équipés De personnel Pour pouvoir développer Des logements Donc les bailleurs Donnent des cahiers Des charges Aux promoteurs Et ils nous demandent De faire des logements Pour un bailleur Avec laquelle Nous n'avons aucune discussion Aucun échange Et je pense que Cette privatisation générale Même si Elle est un fait Pour autant Anne-Catherine Lodop Disait qu'il y avait Une mainmise de l'Etat De plus en plus importante aussi En tout cas Sur la production de logement Il se trouve Que je ne suis pas Tout à fait d'accord Avec cette idée Je pense qu'effectivement Tant qu'on dira Qu'un logement Est un produit Je pense que Nous avons trouvé La formule Maintenant Pour revenir A la thématique Qui nous rassemble Aujourd'hui Je pense que Pour produire Des logements Décarbonés Il faut absolument Que les entreprises Celles qui fabriquent Alors on dit souvent Que la France Est un pays bétonneux On a fait du béton On a des grosses majors Qui savent faire du béton Très bien Il faut s'engager Sur une voie D'innovation Permanente Permanente Et ne pas nous bloquer Sur effectivement Comment décarboner Du logement Aujourd'hui Aujourd'hui On ne fait plus de logement Comme il y a dix ans C'est quand même pas Je ne parle pas d'il y a un siècle Il y a dix ans Quand on veut mettre Une façade en métal On ne peut plus Quand on veut mettre Une façade en brique On ne peut presque plus Parce que la brique Elle produit Pour la produire Il faut énormément d'énergie Donc en fait Aujourd'hui On se remet au bois Le bois Est un sujet Très compliqué Dont beaucoup de mers Ne veulent pas Les pompiers S'opposent S'opposent aux problématiques De feu Et du bois Ensuite il reste la pierre La pierre On a des gisements énormes Mais c'est une production Qui est importante Et coûteuse Bref On est au milieu D'une équation économique A laquelle On essaie D'avancer chaque jour Mais c'est très compliqué Merci beaucoup Je vous interroge Je suis désolé On va faire un dernier tour De table Assez rapide Pour que chacun dise Vraiment le sujet Qui a retenu son attention Ce matin Et sur lequel On pourrait travailler Au cours de cette année On va essayer D'en retenir Deux, trois Quatre maxis Peut-être Je sais pas Soit vous regardez Le micro François Non non J'ai beaucoup parlé Chacun a parlé Allez-y Anthony Moi Sans grande surprise Moi j'aimerais bien Qu'on aborde Du coup Le sujet De l'aménagement Et de l'urbanisme Favorable à la santé Parce qu'il y a Beaucoup de productions De méthodologies Qui sont faites Pour concevoir Des projets Avec cet angle là Et qui pourraient Bénéficier Et du coup A tous Au cadre de vie Et dans une optique De durabilité La trajectoire De sobriété C'est probablement Une action Sur plein de petits leviers Plein d'échelles Je pense qu'il n'y a pas Une solution unique Mais c'est vraiment Des tas d'actions À coordonner Je pense qu'il y a Quand même un sujet De pédagogie A l'égard des élus Des populations On parlait de la densité Alors Gilles Bouvlot Le directeur général De l'EPF Parle souvent De l'étage sacrificiel Donc dans le projet Initial finalement On va baisser D'un ou deux étages Parce que le maire Ne veut pas Parce que ça sera mal perçu Donc je pense que La densité C'est quelque chose De C'est pas que des tours Il y a un grand relativisme On peut pas la faire On peut pas la faire n'importe où Etc Donc il y a Il y a une pédagogie De cette densité Je pense qu'il y a Il faut aussi faire confiance Aux architectes Et leur capacité D'imagination Pour effectivement Faire cohabiter Cette densité Et Et Cet accès à la nature On semble Effectivement Dans une injonction Un peu paradoxale À la fois du ZAN Mais de la densité Mais de la production De logements Etc Donc c'est Qui voit une certaine Quadrature du cercle En Ile-de-France Qui est tout à fait Exacerbée En tout cas Je pense que la solution Elle est vraiment Dans des actions Sur tout un champ Tout un panel Et nous en tout cas À l'EPF On essaie de s'y employer Allez-y Allez-y Alors S'il s'agit de Réfléchir À ce qu'on peut partager Dans nos différentes Sphères professionnelles Moi je serais assez intéressée À poursuivre les débats Sur la charge foncière verte C'est aussi un sujet Qu'on Commence à regarder Au sein du secteur HLM En Ile-de-France Avec à la fois Évidemment Un certain pragmatisme Sur les nouvelles économies De l'aménagement Et les nouvelles économies De la production Mais aussi Avec un certain nombre D'interrogations Sur les effets spéculatifs De cette approche Si je puis dire En particulier Vu par les organismes De logement social Dont les actifs immobiliers Jusqu'à présent A été considérés Comme un bien commun C'est-à-dire qu'on valorise Pas l'actif immobilier Dans les comptes des organismes Si on commence à valoriser La nature Et la valeur des sols C'est en soi Intellectuellement extrêmement intéressant Il faut être attentif Aux effets Que ça peut produire De manière générale A la fois Effectivement Sur cette économie De la production Pour ne pas être Dans un mécanisme spéculatif Et puis aussi Sur la valeur En tant que telle Des sols Qu'ils soient urbanisés Ou pas Donc je suis assez intéressée A partager cette approche Avec les uns et les autres On va peut-être poursuivre Alors l'action Sur la charge En 1968 De Gaulle Prend un hélicoptère Avec Delouvrier Survole la région parisienne Qui avait augmenté Sa population De près de 50% Entre 46 et 68 Et il dit Delouvrier Mettez-moi de l'ordre Dans ce bordel J'ai envie de dire Monsieur Macron Vous qui n'arrêtez pas De dire Depuis Qu'il a été élu Premier quinquennat Qu'il allait revoir Les compétences De la métropole L'organisation territoriale Il a confié Une mission A Eric Wirt J'ai envie de lui dire Mettez de l'ordre Dans ce bordel Parce que sinon C'est ce qui va se passer C'est les inégalités Qui continuent De s'accroître Et on voit Ce que ça donne Les inégalités Entre les territoires Il ne faut pas rêver Ce qui se passe Dans un certain nombre De communes De périphéries Est extrêmement lié A ces inégalités territoriales En matière d'aménagement Donc Monsieur Macron Très vite Mettez de l'ordre Dans ce bordel Très bien On essaiera De faire passer le message Maître René Le mot de la fin Alors J'ai bien de la chance De faire le mot de la fin En fait Moi je pense Que Notre sujet En fait Nécessite De remettre à plat La question de l'aménagement Qui je trouve Dans les débats A un peu été oublié Dans les dernières années Et pour moi La question de l'aménagement En fait Ça veut dire Remettre à plat La question de l'aménagement Ça veut dire Beaucoup de choses Ça pose la question De la charge foncière Puisqu'en fait Un des éléments clés De l'aménagement C'est les charges foncières Et donc Cette fameuse charge foncière verte Ça pose la question Du périmètre Et de l'intelligence Du périmètre Et de sortir On va dire Des baronies Diverses et variées Et trouver Le périmètre Pertinent Ça pose aussi La question du contenu De l'aménagement Et c'est vrai Que la question De la santé Est devenue Quelque chose De fondamental Dans le domaine De l'urbanisme Dans le futur PLU de Paris Il y a une OAP Santé Environnementale Donc on voit Que c'est un sujet important Et pour moi Ça pose aussi La question Du renouveau Du rôle De l'aménageur Puisqu'en fait On est essentiellement Sur de l'existant Et sur de l'existant En fait Qui reste C'est-à-dire On fait De l'aménagement Avec des habitants Et ça C'est une manière De refaire Enfin C'est une manière De très différente De faire de l'aménagement Par rapport A la manière Dont on a fait De l'aménagement Ces dernières années Parfait Et bien On a du travail À accomplir Merci beaucoup Je pense que les échanges A été très intéressants Merci infiniment